bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle parole de foi et aujourd'hui j'aimerais vous partager une vidéo donc qui s'appelle bâtir sa vie sur le roc donc on va s'inspirer pour cela d'un texte qui se trouve dans Matthieu 7 du verset 24 à 27 et nous sommes dans un passage où jésus enseigne et il va dire voilà plusieurs paraboles il va dire plusieurs choses et il va enseigner surtout avec autorité et c'est ce qu'ils sont ce qui change beaucoup des autres rabbins de l'époque lui vraiment jésus va enseigner avec autorité et on va voir qu'il s'appuie déjà sur ce que la bible dit donc à cette époque là c'était l'ancien testament et il va annoncer déjà la parole de dieu et avant notre passage donc de Matthieu 7 24 à 27 il va donner une série de discours et d'enseignements et d'encouragement et il va vraiment enseigner ce qui vient de dieu contrairement parfois aux rabbins qui ne s'appuyaient pas sur ce que vient ce qui vient de dieu et donc ce qui nous intéresse c'est vraiment ce sujet bâtir sa vie sur le roc et donc de mettre en pratique vraiment la parole de dieu parce que c'est ce que ça veut dire bâtir sa maison ou sa vie sur le roc c'est mettre en pratique la parole de dieu on lit le verset 24 donc de Matthieu 7 où jésus dit quiconque entend ces paroles que je dis et les mets en pratique donc il parle de tous ses enseignements sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc et nous sautons au verset 26 où jésus va dire quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique donc à l'inverse il sera semblable cet homme là à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable et nous avons ici comme vous le voyez deux points de vue différents d'un côté on a l'homme prudent prudent et de l'autre côté l'homme insensé d'un côté la maison est bâti sur le roc et de l'autre côté la maison est bâti sur le sable et il convient de se demander dans cette situation là lequel des deux sommes nous sommes nous comme l'homme prudent ou sommes nous comme l'homme insensé c'est bien de pouvoir aussi se poser les bonnes questions et de pouvoir essayer essayer s'identifier à ce que jésus enseigne ici parce que dieu lui il veut que nous soyons l'homme prudent comme cet homme là dont il prend l'image et parfois dans les traductions quand on quand on lit dans d'autres versions de la bible on trouve l'homme intelligent l'homme sage sensé prudent même alors que l'autre on trouve donc insensé ou l'homme fou on voit tout même que l'intelligence et la sagesse selon dieu n'est pas celle que le monde voit parce que ici être intelligent être un homme sensé c'est de mettre en pratique la parole de dieu premièrement la parole de dieu on l'entend mais à quoi sert-elle si on ne la met pas en pratique parce que là c'est bien de l'entendre mais si on met pas en pratique la parole de dieu on reste finalement cet homme insensé parce que la parole de dieu est vraiment une richesse pour notre vie et quand on réalise vraiment ce qu'elle est et bien il serait vraiment fou et invraisemblable de ne pas mettre en pratique la parole de dieu et de juste l'écouter ou de juste l'apprendre comme un autre livre qui divertit et le psalmiste avait bien compris cela celui qui écrit le psaume 119 il va dire tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis et plus loin donc on a lu le verset 98 juste avant et au verset 104 il va dire par tes ordonnances je deviens intelligent et je ai toute voix de mensonge donc là il parle à dieu et il voit que la parole de dieu va lui procurer de l'intelligence et va lui procurer aussi de la sagesse et c'est ce qui nous différencie du monde et de sa sagesse humaine qui est passagère si nous avons la parole de dieu et la mettons en pratique nous sommes plus sages même que le meilleur philosophe qui va plutôt prendre comme base sa philosophie et dieu lui même est celui qui est le plus grand sage donc c'est vraiment notre exemple que nous devons garder chaque jour dieu ne veut pas non plus que nous agissions comme des insensés mais ce qu'il veut vraiment c'est que nous soyons des hommes et des femmes sages et intelligents et que nous l'y ressemblions ressemblions vraiment un peu plus chaque jour notamment par notre caractère mais aussi parce que la bible nous dit de faire parce que c'est comme ça nous montre comment agir elle nous montre comment agir dans telle ou telle situation et donc c'est pour ça qu'aussi nous sommes rendus plus sages quand nous mettons en pratique la parole de dieu si on continue de prendre l'image de jésus on va prendre là en comparaison le verset 25 et le verset 27 et nos vies ici c'est l'image de la maison seront fondées sur le roc parce que le roc nous le savons est un fondement sûr et les fondations de nos vies sont les plus importantes parce que si les fondations sont mal ancrées ou sont ancrées dans le sable et bien elles vont pas tenir longtemps et on va le voir juste après nos fondements sont donc les plus importants et nous devons donc être fondés sur la parole de dieu nous devons la connaître nous devons l'étudier parce que c'est important aussi et nous devons comme le dit jésus la mettre en pratique et quand on lit le verset 25 jésus va dire la pluie est tombée les torrents sont venus les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison mais elle n'est pas tombé parce qu'elle est fondé sur le roc donc là on parle de la maison de l'homme sage qui est fondé sur le roc et au verset 27 donc en opposition à celui du verset 25 on a la pluie est tombée les torrents sont venus les vents ont soufflé et ont battu cette maison elle est tombée et sa ruine a été grande donc là c'est la maison qui est fondée sur le sable nous voyons donc dans cette dans la suite de l'explication de jésus que la tempête est venue sur les deux maisons parce que parfois même si nous sommes un homme sage la tempête vient quand même mais si nos fondements sont bien établis en jésus c'est comme cela qu'on va résister et si nos fondements sont bien sûrs dans la parole de dieu et bien ça restera solide comme le roc et non un fondement instable comme le sable celui qui avait sa maison fondée sur le roc a résisté à la tempête dans cette histoire de jésus et de même nous devons fonder notre vie et notre maison dans cette relation intime avec jésus avec notre seigneur et dans la mise en pratique de la parole de dieu alors nous irons puiser vraiment dans nos fondements nous seront vraiment nous repassons sur notre coeur toutes les promesses de la parole de dieu parce que c'est aussi ça quand la tempête vient la tempête vient dans diverses manières et quand la tempête vient nous déversons tous nos problèmes au pied de jésus et nous nous rappelons ses promesses de la parole de dieu parce que la promesse la tempête vient parfois de diverses manières parfois c'est des problèmes d'argent parfois c'est le deuil parfois c'est la maladie parfois c'est vraiment des difficultés familiales aussi et bien quand la tempête vient si nous sommes fondés dans la parole de dieu et dans sa mise en pratique pour nos vies et bien on pourra résister à la tempête et on ressortira même grandi gardons aussi cet exemple dans la parole de dieu de dieu qui est appelé parfois le rocher on va le lire notamment dans le psaume 71 au verset 3 où jésus enfin où le psalmiste va dire comme une prière à dieu soit pour moi un rocher qui me serve d'asile où je puisse toujours me retirer tu as résolu de me sauver car tu es mon rocher et ma forteresse et david va dire aussi au psaume 18 et au verset 2 éternel mon rocher où je trouve un abri mon bouclier ma force qui me sauve ma haute retraite que ce soit le roi david ou la prière du psaume 71 nous pouvons aussi réaliser que dieu est notre rocher quand lui notre abri est sûr et qu'on peut quelles que soient les circonstances toujours venir trouver un refuge en lui alors ce nous nous savons que jésus est celui qui veille dans la tempête celui qui lorsqu'il se trouvait dans la barque avec ses disciples ne même quand il dormait veiller sur ses disciples parce qu'aujourd'hui nous disons que de dieu qu'il est celui qui ne dort ni de sommeil alors nous pouvons être sûrs que chaque instant de notre vie il sera celui qui veille sur nos vies et alors nous pourrons trouver un abri en lui alors si vous passez par des moments difficiles repassez sur votre coeur ses promesses de dieu qui est notre rocher et de jésus qui veille toujours et vraiment prenons pour nos vies cela mettons en pratique la parole de dieu étudions la connaissons la parce que c'est important pour nos vies dans les moments difficiles de vraiment se rappeler tout ce que la parole de dieu nous dit que le seigneur vous bénisse que le seigneur vous encourage et je vous dis à bientôt pour une nouvelle parole de foi 1 1 2 2 1 2 Sous-titrage ST' 501